Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous allons parler d'une guerre. Nous sommes en guerre. La guerre des boîtiers. Vous n'avez pas remarqué, sans arrêt, dans toutes les publications, alors je ne parle même pas du nombre de chaînes sur la photo où on ne parle que de ça, mais sans arrêt, on va vous parler du nouveau boîtier machin, du nouveau boîtier truc, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et tiens, regardez, à l'écran, je vous mets une photo réalisée avec un boîtier que j'ai depuis 2006. Alors bon, je ne m'en sers plus beaucoup, mais je l'ai sorti à l'occasion de ce petit Sakura Flash. Je me suis dit, tiens, allez, on va ressortir ce boîtier. Alors, c'était un 5D, alors le 5D Mark 0, le premier 5D de Canon. qui est sorti en 2005. Alors moi, je l'avais acheté en 2006. Et donc, ce boîtier, je m'en suis servi il y a fort longtemps, et j'ai fait pas mal de photos avec. Et voilà, tiens, regardez, voici, je vous présente une photo qui a été réalisée avec un 5D. Voilà, le pas plus tard qu'il y a une heure. Et je vous montre l'image à l'écran. Écoutez, je pense que qualitativement, ça tient bien la route. Et ce boîtier, je l'avais mis au rencard simplement parce que, vous savez, j'ai une entreprise. Donc, il faut régulièrement acheter du matériel pour diminuer les impôts sur les sociétés du matériel dont on n'a pas absolument besoin. Et alors ça, c'est le cas pour ma société, mais c'est le cas pour tout le monde. Vous achetez sans arrêt des nouveaux boîtiers. Alors, on sait qu'en moyenne, vous changez votre appareil photo tous les 5 ans à peu près. C'est le rythme le plus courant. C'est comme vos téléphones portables. Vos téléphones portables, vous en changez en moyenne tous les 4 ans. Voilà, parce qu'il y a le nouvel iPhone 92 qui vient de sortir. Il faut absolument s'endetter sur 10 ans pour l'acheter. Sauf que ces boîtiers, en réalité, ne vous apportent rien de nouveau. Enfin, rien de nouveau du point de vue optique. Tout ce qui fait vendre des boîtiers depuis 5-6 ans, ce n'est que les gadgets électroniques qu'on vous a rajoutés dedans. Du point de vue optique, rien n'a changé. Ça s'est même plutôt dégradé. Alors ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Mais en revanche, alors tous, en général, vous me dites « Oui, mais enfin, voyons, le nouveau Sony, machin, il a un suivi des yeux avec 92 collimateurs. Et je peux photographier un lapin de garenne qui court dans tous les sens en étant sûr que c'est net à chaque fois. » Voilà, grande victoire. En réalité, quand vous approfondissez, quelles sont ces nouveautés ? Vous voyez qu'en réalité, ce sont toutes des nouveautés au sujet du firmware, c'est-à-dire en gros du travail informatique qui est rajouté. Et évidemment, les informaticiens sont de plus en plus doués et les algorithmes pour calculer, recalculer les images sont de plus en plus efficaces. Mais en termes optiques, les appareils photos n'ont pas évolué. En réalité, je vous dirais qu'en fait, depuis 50 ans, les boîtiers photos n'ont pas beaucoup changé. En réalité, depuis l'arrivée du numérique, elle n'a rien fait d'autre qu'entériner ce qui existait déjà du temps de l'argentique. En réalité, tous les développements sont des développements informatiques. Mais pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de payer des informaticiens pour créer des nouveaux programmes, de rajouter des informations dans les banques d'images. Vous savez, quand vous faites une photo en automatique, par exemple, votre appareil photo, qu'est-ce qu'il fait ? Il mesure la lumière grâce au posomètre intégré. Il compare la lumière qu'il a reçue avec une banque d'images qui est dans son firmware. Et puis, il va vous proposer le réglage le plus proche possible de ce qu'on attendrait dans un cas de figure analogue. Ce qui vous donne des photos qui, au fur et à mesure des années, deviennent de moins en moins mauvaises, puisque la banque d'images est de plus en plus améliorée, le deep learning des logiciels de plus en plus grand. Et donc, par conséquent, la proposition de plus en plus proche de ce que vous attendez. Par ailleurs, c'est un peu comme quand vous posez des questions à ChatGPT. Ils vous donnent la réponse que la majorité des gens attendent. C'est-à-dire qu'ils ne vous proposent rien de surprenant. Ils vous proposent ce qui est le plus évident. Sauf que quand vous êtes photographe et que vous voulez créer des images, ce n'est pas nécessairement la chose évidente qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est que l'appareil photo obéisse à votre désir, à votre volonté. Sauf que dans un univers où de moins en moins de gens connaissent bien la photographie et maîtrisent bien la lumière, eh bien, on a besoin de béquilles. Et en fait, les nouveaux boîtiers sont pleins de béquilles. Et donc, en fait, de petits substituts à votre travail de photographe pour essayer de vous faire croire à vous-même que vous faites des bonnes photos. Et donc, en fait, c'est toute la vague des hybrides. Vous savez, il y a une dizaine d'années de ça, les fabricants d'appareils photo, ils faisaient grise mine parce que le parc d'appareils photo était plein. Les objectifs avaient tous déjà été vendus. Donc, il y avait très peu de nouveaux clients qui arrivaient. Et avec l'arrivée des hybrides, donc les premiers mirrorless par Sony, le Sony Alpha, et puis après, avec tout le monde qui lui a emboîté le pas, c'est génial parce que ça a obligé d'abord les photographes à changer de boîtier. Et puis surtout, pour avoir des boîtiers bien adaptés à leurs hybrides, ils changeaient aussi d'objectifs. Et c'est l'autre aspect aussi, c'est que les objectifs, plus le temps passe, plus les fabricants fabriquent ce que demandent leurs clients. Et que demandent leurs clients ? Ils demandent des objectifs le plus net possible. Donc, ça aboutit au fait qu'on a des objectifs dont la convergence et la réflexion à l'intérieur des lentilles est de plus en plus précise, ce qui nous donne des images à la fois hyper techniques et grâce aux algorithmes qu'il y a dans les firmwares des appareils photos de plus en plus précises, qui ont fait des images extrêmement agressives parce qu'en réalité, au fond d'une laideur absolue, puisqu'une belle photo, c'est une photo qui a du piqué. Et qu'est-ce que c'est le piqué ? Ça n'est pas la netteté, ça je vous l'ai déjà expliqué. Le piqué, c'est le passage graduel, doux, élégant, entre les différents tons de l'image et entre les différents plans de la photographie. Ça, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus parce que pour trouver des objectifs qui ont un vrai bon piqué, à part taper dans des objectifs extrêmement coûteux chez Laïka, chez Schneider, chez Zeiss, en fait, les objectifs modernes, ils sont absolument dégueulasses. Ça plaît au plus grand nombre parce que c'est super net. J'en ai parlé de la netteté, vous savez, en vous disant la phrase de Cartier-Bresson qui disait que la netteté était un concept bourgeois. Eh bien, la netteté, d'abord, c'est une course infinie parce que la netteté absolue n'existe pas, mais surtout, en réalité, cette hyper netteté donne des images extrêmement désagréables parce que trop précises et qui ne laissent pas de place à l'imagination, à la poésie, à la magie de l'image parce qu'en fait, la magie de l'image, elle est souvent dans ce que les peintres cinquecento italiens, j'adore dire le quattrocento parce que ça, c'est facile, mais le cinquecento italien adorait et qu'ils avaient créé et qui s'appelait le sfumato. Eh bien, le sfumato, c'est-à-dire un passage graduel, doux, élégant, comme s'il y avait un petit peu de fumée, un petit peu de voile dans l'image, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus et en plus, comme on apprend aux photographes que surtout, il ne faut pas de flair dans leur image, eh bien, elles créent des images absolument hyper nettes et qui perdent toute la beauté de ce qu'est la belle, la grande photographie. Tout cela vient d'un problème profond qui est le manque d'éducation à l'image des gens qui achètent des appareils photos. La plupart des gens qui achètent des appareils photos n'ont pas de compréhension vraiment profonde de ce qu'est l'histoire de la photographie, de ce qu'est l'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont écouter ce que disent les magazines, ce que disent les influenceurs. Rappelez-vous, les magazines, ils ne vivent pas des ventes de leurs exemplaires aux lecteurs. Les magazines, ils vivent de la publicité des annonceurs, donc des fabricants, dans les magazines. Rappelez-vous aussi, les influenceurs, ils vivent de quoi ? Parce que la plupart des gens qui sont influenceurs et qui vivent de leur travail sur YouTube, etc., ils sont rémunérés par des marques. Donc, ils continuent à populariser l'idée qu'il faut acheter du nouveau matériel qui est plus technique, plus précis, etc., etc. Ceux qui ont une vraie compréhension de l'image savent que d'abord, c'est une course débile parce qu'en réalité, au fur et à mesure, les objectifs deviennent de moins en moins qualitatifs du point de vue de l'art photographique. Les appareils photos, s'ils sont équipés de tas de gadgets, vous empêchent d'apprendre vraiment en profondeur comment manier un appareil photo. Je prends souvent l'exemple parce que j'aime bien un petit peu les automobiles et surtout l'histoire de l'automobile. Les plus belles autos qui étaient celles de Bugatti avaient des freins absolument pourris. Les freins des bagnoles que faisaient Ettore et Bugatti étaient quasiment des freins à vélo. J'exagère à peine mais franchement, pour freiner avec une Bugatti les Bugatti des années 30, 40, 50, en général, si vous freiniez à pleine vitesse, votre voiture, elle faisait 4 tonneaux. Et souvent, on demandait à Bugatti pourquoi vos bagnoles qui sont la quintessence de la meilleure voiture du monde, pourquoi elles ont des freins aussi peu qualitatifs ? Et Bugatti disait mais enfin voyons, un bon pilote n'a pas besoin de freins. Si vous savez bien conduire, vous n'utilisez pas le frein à pied, vous utilisez le frein moteur et vous travaillez sur les vitesses pour gérer la vitesse de votre véhicule. Eh bien, un bon photographe, il n'a pas besoin d'avoir un suivi des yeux avec 3000 collimateurs parce qu'un bon photographe, il maîtrise son appareil photo et en toutes circonstances, il est capable d'avoir une photo qualitative en termes d'exposition, etc. Tous ces gadgets sont absolument inutiles et d'ailleurs, si un jour, imaginons, vous faites un héritage, vous cassez la tirelire et vous achetez, je ne sais pas moi, un très bon Asselblad ou un très bon Phase One ou un très bon Leica, vous allez vous rendre compte qu'il y a peu de gadgets électroniques dedans et c'est même souvent très décevant pour ceux qui achètent ce genre de boîtier en pensant qu'ils vont acheter un truc encore mieux que leur Sony Alpha ou que sais-je, ils sont souvent déçus parce qu'il y a très peu de gadgets, il n'y a pas de suivi des yeux, il n'y a pas de 20 000 collimateurs, il n'y a pas toutes ces choses-là et surtout, le but, c'est que l'appareil photo vous obéisse et que vous en fassiez ce que vous voulez sauf que pour en faire ce que vous voulez, il faut que vous sachiez ce que vous voulez et que pour que vous sachiez ce que vous voulez, il faut que vous ayez des connaissances en termes de photographie bien entendu, mais aussi en matière d'histoire de l'art. Cette histoire-là, la guéguerre des appareils photo et le fait que sans arrêt, je ne sais pas, il y a des marques qui nous sortent un nouvel appareil photo tous les trois jours. Pourquoi ? Je vous ai montré en début de vidéo cette photo prise avec mon vieux 5D qui a 18 ans maintenant. Ouais, putain, 18 ans, mon Dieu, comme le temps passe. qui a 18 ans, pourtant les photos, elles sont tout à fait honnêtes et si je l'ai présentée pour un magazine ou pour n'importe quoi, je pense qu'elle passerait sans problème parce que ce n'est pas l'appareil photo qui fait la photo. Si vous avez envie de progresser, vous avez envie d'avancer, vous devez apprendre. Je vous le répète un million de fois sans arrêt, sur tous les tons, de toutes les façons possibles, mais le seul moyen de progresser, c'est d'apprendre la photographie, d'apprendre l'art, de vous cultiver. Si vous faites toutes ces choses-là, vous n'aurez pas besoin de casser la tirelire tous les mois, de vous disputer avec votre femme parce que vous achetez un nouvel appareil photo au lieu de faire réparer votre voiture. Déjà, vous serez plus heureux et surtout, vous ferez des meilleures photos. En attendant les amis, abonnez-vous à ma chaîne, likez-la, partagez-la, mettez des commentaires s'il vous plaît. Je vous ai expliqué que j'étais dans une lutte, c'est pour ça que je sors une vidéo tous les jours. Mon but, il est qu'il existe une chaîne indépendante qui dise autre chose qu'acheter le nouveau Sony Alpha bidule ou le nouveau Fuji bidule machin ou le nouveau Nikon, non, excusez-moi, je parlais de l'appareil photo, le nouveau Canon machin, etc. Voilà, on se retrouve demain comme toujours, comme tous les jours et en attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao !